Salut tout le monde c'est Jutopi et on se retrouve en compagnie de Elliotan. Salut tout le monde. Et comme vous le voyez nous sommes sur un spawn et c'est le spawn des îlots perdus saison 2 pour la présentation des objectifs. Oh yeah ! Donc tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'il y aura 3 équipes. L'équipe rouge ce sera mon équipe, donc l'équipe de GUR93 et de moi. Donc GUR93 vous l'avez déjà vu dans un de mes Hunger Games. L'équipe verte ce sera l'équipe de Elliotan et AlexD634, donc vous l'avez déjà vu sur ma chaîne aussi. Et l'équipe violette ce sera l'équipe de Giox et Adridro. Et en fait Adridro des fois il sera remplacé par Flyzana quand il ne pourra pas se connecter parce que sinon on ne peut pas filmer. Donc ce sera un peu une équipe de 3 personnes mais il n'y aura toujours que 2 personnes de connecté. Et donc Giox vous ne l'avez pas vu dans mes vidéos mais bon c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps. Qui était sur mon serveur Steelcraft et je vous en avais parlé dans mon explication de vacances. Adridro vous le connaissez et Flyzana c'est le designer de ma chaîne ou la designeuse de ma chaîne parce que c'est une fille. Et elle fait un super boulot franchement je la remercie même dans cette introduction. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, donc c'est une chaîne GFX où elle s'occupe de présenter un peu ce qu'elle fait et tout. Et c'est elle qui a fait les vignettes Hunger Games, le background de la chaîne, qui a fait quoi d'autre. Pour l'instant elle a fait ça et elle fera sûrement d'autres choses parce que moi je trouve que tout ce qu'elle fait c'est super beau. Voilà, bon alors on va passer tout de suite aux objectifs mon cher Elliot. Et bien je vous suis, enfin je passe devant. Donc les objectifs, wow, fermons la porte. Donc spawn c'est par Alex, Alex c'est le décorateur officiel pour tout ce qui est série. Donc vas-y décale-toi un peu. Voilà, donc ceci sont tous les objectifs. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, là vous voyez mieux. Donc je vais vous les expliquer 1 à 1, ouais de toute façon. Donc premier objectif, tuer 20 zombies pigman en un jour. Donc en sachant qu'il y a des biomes nether, qu'il n'y a pas besoin d'aller dans le nether normalement pour tous les objectifs. Il est juste à se pencher. Voilà. Ensuite tuer le wither, donc en sachant qu'on débute avec 3 têtes de wither squelette, même si elles ne sont pas dans nos coffres au premier épisode parce que c'est une règle qu'on a improvisée un petit peu après. Donc 3 têtes de wither squelette. Et pour invoquer le wither squelette, il faut voler les têtes wither squelette de l'équipe adverse. Donc en gros ça veut dire que on ne peut pas invoquer le wither avec nos propres têtes. Voilà, avec notre propre tête. Ensuite on doit créer des fortifications autour de notre île de départ. Donc voilà, fortifier tout ça. Ces fortifications ne seront cassables qu'à la TNT, sinon c'est pas rigolo. Ensuite on doit faire un pont avec des blocs rejoignant des continents. Oui, donc je précise avec des blocs parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un seau d'eau pour faire l'obsidienne. Ensuite on doit créer une salle des coffres. Voilà, donc salle des coffres où l'on devra mettre tout ce qui est... Bah tout. On va dire tout comme ça c'est plus sûr. Non, 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 pas tout en fait, je vais expliquer. Donc dans la salle des coffres, il y aura tout en fait ce qui est objectif. Par exemple, les têtes de loser seront dans la salle des coffres. L'objectif suivant, donc au plénière 3 CD de musique différents, seront de la salle des coffres. Et donc dans cette salle des coffres, on en a une sur notre île, là où il y a nos coffres. Et on a le droit à un coffre qu'on peut placer sur le continent. Donc on a le droit à cacher un coffre sur le continent non accessible. Donc accessible en creusant si vous voulez, cacher sous du sable ou quoi que ce soit, pour mettre du diamant par exemple si on ne veut pas se faire piquer notre diamant pendant un assaut. On a le droit à cacher un coffre et pas double. Donc il faut faire attention. Ensuite, on doit faire un golem de fer. On doit faire un coffre comportant tous les items de l'agriculture. Donc tous ces items d'agriculture devront être dans la salle des coffres. Ensuite, tout ce qui tourne autour objectif doit être dans la salle des coffres, pas dans le coffre caché sur le continent. Le coffre caché sur le continent, c'est pour mettre du stuff, des diamants, voilà quoi. Ensuite, on doit faire un totem avec un bloc d'or, un bloc de fer, un bloc d'embrod. Donc ce totem sera dans la salle des coffres. On doit tuer au moins une fois les membres de chaque équipe. Donc ça veut dire que moi je dois tuer par exemple Elliot Hand, AlexD634, Adryl Draw ou Flyzana, puisque c'est un peu les deux pareils donc, où est Geox. Voilà, donc ça fait 4 kills, donc ça fait 8 kills par équipe minimum de personnes différentes. Enfin, 8 kills par équipe. Bah oui, parce que moi je dois vous tuer tous une fois, et Gur il doit vous tuer tous une fois. Ah oui, oui, effectivement. Voilà, donc ensuite on doit survivre 5 minutes dans le donjon des Blazes, sans utiliser de Sodo évidemment, sans casser les spawners et tout ça. Bref, survivre quoi. Pendant 5 minutes, donc en sachant que dans le digi des Blazes, il y a 4 spawners, donc ça va être chaud chaud chaud. On doit acheter au minimum 5 diamants, donc ça veut dire pas mal de minage. De toute façon ces diamants on en aura besoin, donc voilà. Ensuite, nous devons faire une fontaine en demi-dalle, donc objectif décoration. Nous devons tuer 4 ghasts, donc nous avons le droit d'aller dans le nether, si nous n'en trouvons pas sur le monde, mais normalement il y en a qui spawnent sur le monde. Nous devons faire 2 enchantements, level 30, donc voilà, donc pas mourir pendant un certain temps, économiser des levels quoi. Et nous devons voler un drapeau de l'équipe adverse, donc le drapeau de l'équipe adverse, en sachant donc du coup qu'il va falloir pénétrer dans les fortifications, le drapeau on le casse à la main, et on doit le ramener dans le base pour le voler. Donc il faut en voler un de une des deux équipes, pas forcément des deux, et après l'équipe à qui on a piqué le drapeau doit le refaire. Ou nous, re-voler celui qu'on a re-volé. Voilà, mais bon, ce sera plus facile de le refaire je pense. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Puisque les violets... Donc comme vous voyez ici, il y a 2 blancs, donc c'est 2 objectifs que nous avons décidé, de vous laisser le choix de choisir, donc envoyez dans le commentaire un objectif, et si je le trouve pertinent et intéressant, je le mettrai. Donc pas de contenu au niveau de l'end et du nether, parce que l'end c'est un peu une quête secondaire, vous le verrez dans la série. Et le nether, les joueurs ne vont pas aller dans le nether, interdiction de faire des portails du nether et tout. Parce que comme ça, ça oblige d'aller dans le DJI Blaze, enfin ça oblige pas mal de choses, ça oblige d'acheter des verres du nether, etc. Etc. Donc 2 objectifs, dans la vidéo, vous postez un commentaire avec l'objectif, objectif pertinent, pas impossible. Et ce sera tout. Donc dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo, il y a aussi la map de la saison 1. Donc si vous voulez vous jouer sur la map de la saison 1, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je voudrais juste que vous mentionnez ma chaîne et celle d'Alex, parce que ça nous fait un peu de pub, et c'est nous les créateurs du concept. Et ensuite, la map de la saison 2 sera disponible à la fin de cette saison. Voilà. Parce que, voilà, personne ne va reprendre notre concept pendant qu'on est en train de tourner sur cette map. Surtout pour éviter le spoil. Ouais, et aussi éviter le spoil. Ah, telle coordonnée, un diamant, machin. Enfin, il n'y a pas de diamant sur la map. Mais une émeraude et tout ça. Bon, bref. Donc les amis, moi, ce que je vous dis, c'est à la prochaine. À bientôt pour l'épisode 1 des îles opérées du saison 2. Allez, salut tout le monde. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada